L'affaire de Tina Glamour et sa mère, moi je trouve en fait les gens trop durs avec Tina Glamour. Je vais parler de façon respectueuse, mais par contre respect ne veut pas dire, ne pas dire ce que l'on pense. Moi sincèrement les sorties de la maman de Tina Glamour, je vais finir par croire qu'elle aime plus le matériel de ses petits-enfants que ses petits-enfants en fait. Elle a toujours porté Arafat dans son cœur et vous-même vous savez que non, Arafat faisait le buzz. Arafat c'était quelqu'un. Et maintenant elle fait des sorties sur Raphna. Raphna c'est la fille à Arafat. Et Raphna n'a pas le même poids en fait que Mayel ou je ne sais pas quoi. Sans faire de comparaison mais c'est la vérité. Vous comprenez non ? Donc aussi les gens qui disent que non, Tina Glamour c'est pas elle seule qui a accouché. Tina Glamour a raison sur toute l'affaire. Pourquoi ? Parce qu'elle a l'impression qu'on lui vole. En fait, qu'on lui vole en fait sa place de mère. Même si elle a été parfois une mère éparpillée. Mais à un moment donné, on ne vole pas la place d'une mère. Pourquoi je dis voler la place d'une mère ? Parce que tu ne peux pas aller signer des trucs de musique. Faire des rentrées dans la vie professionnelle d'un enfant, de ton enfant. Même si c'est ton petit enfant, mais tout ce qui est professionnel ou bien responsabilité doit revenir à ton enfant. Donc, il y a de quoi comprendre en fait la colère et la rage de Tina Glamour en fait dans cette affaire en fait. Moi j'ai l'impression que cette mamie là en fait, c'est une mamie dont le dit est ou bien c'est une mamie qui aime ses petits-enfants. Il y a de quoi se poser. Le message de Tina Glamour en disant, c'est mon enfant, c'est pour dire à sa mère, reste à ta place. Moi sincèrement, je ne pense pas que quand tu as une mère trop intrusive dans la vie de tes enfants, que ça puisse te plaire dans la vie. Je ne crois pas. C'est vrai que les mamies aiment leurs petits-enfants, les petits-enfants aiment leur mamie, mais ils restent à leur place de mamie. Ils laissent leurs enfants gérer leurs propres enfants. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc c'est ça en fait, quand elle dit c'est mon enfant, c'est pour dire que c'est moi la tutrice. C'est ma responsabilité. Elle reste à ta place. Vous comprenez ? Et elle ne veut pas que la même situation se passe avec Raphna. D'où sa colère. Les gens lisent à travers en fait ce qu'elle dit. Il faut être à l'intérieur, il faut être ancré dans cette phrase là. C'est mon enfant, c'est ma famille. C'est pour dire, maman, reste à ta place. Ne gère pas ce que moi je dois gérer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous êtes durs avec Tina Glamour pour rien. Moi-même une maman toxique comme ça, je suis désolé. Moi aussi je vais péter les plombs. Ça c'est être toxique. Quand tu veux gérer les affaires qui ne te concernent pas, mais qui concernent ta vie. Même si tu es de la famille, ça c'est être toxique. Voilà. Il y a de quoi se poser les questions. Est-ce que c'est l'argent qui l'intéresse ? Ou bien est-ce que c'est sa propre famille qui l'intéresse ? Donc voilà quoi. Je ne pense pas que si vous étiez à la place de Tina, vous aimeriez ça. Yeah ! Je dis yeah. Je demandais, qui livre la craie à cette fille-là ? Et puis à son mari ou bien à son divorcée. Je ne sais même plus où les mettre les deux là. Je demandais, vous ne pouvez pas libérer le méta ? Eh ! Affaires de fétiches, c'est coco. Affaires de mariage, ce sont les deux. Affaires de faux diamants, c'est eux. Affaires de force bag, c'est eux. Affaires d'interviews, c'est eux. Je demandais, un jour on vous voit jouer au tennis virtuel. Un jour on vous voit manger du poisson. Un jour on vous voit rigoler derrière Sophie. Je demandais, c'est quoi votre problème ? Même nous-mêmes les problèmes, je commence à prendre d'olive à cause de vous. C'est quoi moi ? Dites-nous ce qu'il en est. Vous êtes ensemble ou vous n'êtes pas ensemble ? Un jour l'autre dit A, l'autre dit O. C'est quoi ? C'est quel genre de confusion vous mettez dans la tête des gens ? On est fatigué de souffrir. On est fatigué. Libérez le méta. Mais non, vous faites chaud aussi, on m'a dit. Soit vous divorcez, soit vous vous mariez, soit vous vous remettez. C'est bon. L'autre qui dit non, voilà et tout. Moi, j'ai trouvé un autre homme, il est responsable. L'autre qui dit, oh je te mougou bien mon frère. Quand tu mougou la fille ici, est-ce que nous on partage le même plaisir ? Hein ? Quand vous dites, oh my god, oh my god, est-ce qu'on est là-bas ? Ça, ce sont des choses à venir dire en public. Aïe, grandissez aussi, oh. What ? Eh, même pitié de Sophie. Ah, vous fatiguez. On a tous vu sur les réseaux sociaux, oh, Emma, oh, tu ne te maries pas. Emma, tu es trop indépendante pour te marier. Emma, oh, tu n'es pas bonne pour être une femme. Oh, Emma, où le temps tourne. Je me demande si eux-là, ce sont des contrôleurs maritales des gens. Je n'ai jamais su pourquoi ils font ça. Déjà, Emma vous a blagué jusqu'en... Après le papa de Kobi, Emma, en fait, avait décidé de ne plus montrer sa vie privée en public. Surtout après l'affaire de sa camarade, Francis Vimba. Ah, voilà le gars, si je l'ai mis au féminin. Parce que lui aussi, il parle, il bavarde trop comme une femme. Bon, après tout ça, là, elle s'est dit, « Aïe, moi, montrer mon mariage en public, ça, jamais niette. » En fait, Emma l'Ouest, elle est mariée depuis 5 ans. Mais elle attendait le bon moment pour le publier. Mais vu les drames qui se passent entre Francis et puis Coco Emilia, ça, en fait, la découragé. Elle s'est dit, « Je vis ma vie privée, privée. » Vous avez vu comme moi, Emma l'Ouest a l'habitude de multiplier les voyages de la France à Houston. C'est parce que son mari travaille à cheval entre la France et Houston. Voilà pourquoi elle multiplie. Mais pour couvrir son mariage, elle passe dans les boutiques, fait semblant d'acheter les choses, et sort avec des paquets qu'on lui donne là-bas qu'elle demande dans les boutiques. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, Emma, là, elle est mariée officiellement à un homme qui a beaucoup d'argent. Et vous voyez cette photo-là, c'est chez lui, c'est chez le gars.